Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce n'est que si vous vous sentez très mal à l'aise et que c'est inconfortable pour vous de regarder les juges en répondant à une question que vous vous a posé la partie. Alors, vous pouvez peut-être retourner un peu votre visage en cette direction. Mais faites de votre mieux. Vous êtes ici devant la Chambre. Vous contarecez devant la Chambre. C'est la Chambre qui veut connaître votre déposition et vous parlez à la Chambre. Thank you, Mr. President. On the 2nd of April, that is yesterday, the last question the prosecutor asked you was whether you had spoken the truth here in court while testifying as a witness. I listened to your answer, and I find that answer slightly ambiguous. I will read it out to you, and maybe you can help me to understand your answer. I quote, Mr. President, I said everything the other day that I upheld, everything I said before the co-investigating judges, and everything I said during the case 001 trial. I do not know what you actually mean in the case of the trial. What do you actually mean when you said that? Je pense que vous n'aurez pas tous les mots. J'ai dit deux autres mots. Before Judge Lavergne, I sometimes talked briefly on certain points. Sometimes I went into details of the accounts. And everyone is familiar already that I am here to tell the court about what I witnessed, what I have seen, and what I experienced. You were questioned at length by the investigated judges, both in case one and case two. Did you always tell them the truth? Est-ce que vous leur avez toujours dit la vérité? Ok. Response. Réponse. I truly tell the truth to the co-investigating judges. J'ai dit la vérité aux co-juges d'instruction. You also spoke to the prosecutor and the investigating judges at the military court. Did you always tell them the truth? Est-ce que vous leur avez toujours dit la vérité? Réponse. 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 Et cette chambre de première instance, dans le procès 1, est-ce que vous leur avez dit la vérité? Réponse. 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 Dans le dossier 1, j'ai aussi dit la vérité aux co-juges d'instruction. Did you tell him the truth? Christophe Pichoux en 1999. Est-ce que vous lui avez dit la vérité? Arcomi. Réponse. Réponse. Yes, I did. Oui. I told him the truth. Je lui ai dit la vérité. You also spoke to journalists the same year. You spoke to Nick Dunlop and Nate Thayer. Did you tell them the truth? Donlop. Est-ce que vous leur avez dit la vérité? Réponse. Réponse. These two journalists manipulated my words and I fully reject the commentary these two people mentioned about me. Thank you. I will come back to that later then. Je vous remercie. J'y reviendrai donc plus tard. Are you familiar with the expression being economical with the truth? Connaissez-vous l'expression, dire partiellement la vérité? Réponse. Mr. President, I don't think I understand the question. Could you please be more specific? I will rephrase my question. When questioned by judges, prosecutors, Christophe Péchoux, did you ever not tell relevant facts? Avez-vous omis de mentionner des faits pertinents? Réponse. Réponse. When I was asked by the co-investigating judges who represented the court, the nation, I did tell them the truth. Other than these people, I'm afraid I cannot answer to you whether it is the case. Il aurait dit la vérité. Pour ce qui est des autres, je ne peux pas vous dire si c'est le cas. When you were sworn in here in court the first day you appeared before this chamber, You had to swear that you were going to tell the truth and the whole truth. What I'm asking is, did you always tell the whole truth, the whole truth? Or did you sometimes only tell half of the truth to any of the people I mentioned? I think the question is somewhere irrelevant. I don't know whether you are now trying to referring to ideology other than relevant issue in this courtroom. So, when the question is more relevant to something hypothetical, I would not respond. When the question is more relevant to something hypothetical, I would not respond. Maître ? The case found before us and the line of questioning you wish to put to the witness. Your reference to Mr. Christopher was not part of the judicial process here as that exchanges were obtained outside the judicial system. And your questions seem to be repetitious because almost in half an hour you seem to only have been asking just the same questions and have not yet touched upon the substance of the indictment. Thank you, Mr. President. I will come back to this, the issue of the economy of the truth in more detail. And I will also come back to Christophe Peshoud as I believe that I have the right to ask this particular witness about that interview he gave in 1999. I have read in the case file that you have a very good memory. Would you agree with that statement? I think whether my memory is good or not, it is up to your judgment, Mr. Peshoud's judgment. I perhaps I am not able to judge my own good memory. My memory, not by myself. You have given several dates during your testimony. For example, the date of 15 August 1977. Are you absolutely sure about their date? Or is it possible that you are mistaken? Okay. Ou est-il possible que vous soyez fourvoilés? Or is it possible que vous soyez fourvoilés? J'ai fait erreur sur certaines dates, mais pas celle-là. Thank you. Question. Doik, when at M13, did you ever personally torture prisoners? Avez-vous vous-même torturé les prisonniers? Response. Mr. President, I may choose not to respond to this question. If I may respond, I think Doik is here as a witness and he has the duty to respond. He's been convicted by the bills chamber and the decision is revocable. I don't see why this witness has the right to remain silent. I don't see why this witness has the right to remain silent to any questions that are self-incriminating. The chamber has already informed the witness regarding the rights and obligations of the witness when he is brought in. If I may respond to that, Your Honor, but only in as far as he hasn't been convicted irrevocably for those particular facts. The chamber has already ruled on this from the very beginning. The witness has been informed of his rights. When he gives testimonies before the chamber. The President, Counsel Carnavas, you may now proceed. Thank you, Mr. President. And Your Honors, I understand the ruling. With all due respect, since the prosecution likes to quote the ICTY jurisprudence, there's ample jurisprudence to show that once an accused has been convicted and has gone through the appeal process, that he can be compelled to testify and his refusal to testify would warrant sanctions. And the case that you may wish to look up is the Jokic case. The prosecution versus Jokic was called to testify in the Srebrenica case after he was convicted in the Blagojevich and Jokic case. He went through the appeal process. And yet, when he invoked his right to remain silent, he was told that he had to testify and his failure to testify in that particular case warranted sanctions for contempt of court. In this particular case, since the crimes that are being, he's being asked whether he tortured at S21, he's been convicted for his activities in S21. So he cannot possibly, in any event, incriminate himself. He could possibly incriminate himself if he chooses to lie now that he's under oath. that would amount to perjury. So unless he's invoking that, because he wishes to commit perjury, I see no reason why he cannot give evidence. But I understand the court's ruling. I would respectfully request that perhaps the court reconsider that ruling. Thank you. Mr. President, the international court prosecutor, you may not proceed. Thank you, Your Honor. I think the international counsel for Yang Sarri is mistaken. The question was in relation to whether he tortured an S21. It was in relation to whether he tortured an M13. He certainly hasn't been convicted or tried on those offenses. So that argument doesn't apply. In relation to S21, this witness has given significant evidence of his criminal involvement in his testimony today. So I think it may be appropriate on those questions that he answered. But certainly in relation to M13, there has been no conviction for this witness. And there always remains a possibility of a prosecution, however unlikely. Even, voire, peu probable, mais il est possible qu'il pourrait être traduit en justice pour cela. I think, Mr. President, that the crux is exactly in those last two words. Oui, mais je pense que c'est, justement, les deux derniers mots qui sont importants. Luiq a été en prison pendant 9 ans et il n'a jamais été traduit en justice pour des crimes commis à M13. Il est peu probable qu'il ne soit. Il faut établir une différence entre S21 et M13, entre les faits couverts par l'acte d'accusation dans le procès 1 et d'autres faits. Mais pour ce qui est des faits dans le dossier 1, le témoin doit répondre aux questions. Je peux laisser de côté ce sujet et y revenir demain matin. Je vais passer à un autre sujet et je reviendrai au sujet de M13 demain matin. Luiq, in court, you mentioned briefly when you discussed M13, the American bombing. Where were you when the Americans started bombing Cambodia? Où étiez-vous quand les Américains ont commencé à bombarder le Cambodge? Le Président? Luiq, Feldplet-Péssain. La première réponse, Highness allongéeинуatique. La première réponse, juste allow me donner un premier observation. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, madame. Monsieur le Président, madame qu'un référence à M13 Millet. Madame Tate, madame que Nures imperfections ou des années-là Je ne vois pas comment vous avez calculé que j'ai passé le temps. Le Président witness, indeed, vous n'êtes pas le droit de poser des questions directement au parti. Vous pouvez choisir de ne pas répondre. Peut-être que ça n'avait rien à voir avec M13. Vous pouvez aussi choisir de ne pas répondre, mais vous ne pouvez pas poser des questions à la partie qui mène votre interrogatoire. Vous ne devriez pas faire ça. Je pense qu'il y a un problème d'interpretation. Ma question était assez simple. Où étiez-vous quand les Américains ont commencé à bombarder le Cambodge ? Je pense que j'ai réalisé que j'étais au M13 quand les bombes ont été cassés par les Américains. Une des bombes est tombée dans l'office de la zone nord-ouest. Avez-vous vu vous-même des bombardements américains ? Réponse. During that time, we had to take refuge in the trenches. The head of Am 13 and the prisoners had to be hiding in the trenches. When we learned that the B-52 bomber was flying over, then we would prepare not to be bombed. And when B-52 bombs were dropped, the whole ground was shaken. And there are still some big craters of the bombs left in the areas. Can you describe the effects of the bombing as you experienced them at the time? What's the response? Réponse. There was casualties after the bomb. In the south-west zone. However, there was no report by the CPK because Brother Paul tried to hide this information from the people. He did not want to scare them concerning the effect of the bombings. Did the bombing, for example, influence the supply of food in your area? Response. I don't know. Je ne sais pas. Vous savez combien de personnes ont été blessées ou sont mortes lors des bombardements dans la région où vous étiez? Comme quelqu'un qui dit. Réponse. Je peux choisir de ne pas répondre à cette question. Monsieur le Président, je ne crois pas que le témoin ait le choix de répondre ou non à une question. C'est son obligation de le faire. Monsieur le Président, vous avez répondu à la question selon vos connaissances, notre expérience personnelle. Si vous ne savez pas, vous n'avez qu'à dire, je ne sais pas. Si vous le savez, vous pouvez le dire à la Cour. Monsieur le Président, je crois que c'est une question répétitive. Je crois que c'est une question répétitive. Je crois que c'est une question répétitive. Mais je l'ai dit. Mais je l'ai dit. Le bureau du PCK de la zone nord-ouest, le bureau du PCK de la zone nord-ouest a essayé, de cacher les informations à propos du nombre de blessés et de morts. Le parti ne voulait pas que sa propre population soit effrayée. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas répondre. Je regrette si c'était inapproprié de ma part. Le Président, le Président. Indeed, cet événement était réelé à des casualties à l'époque. Le Conseil voulait savoir si vous avez vu cela ou si vous avez vu cela. et si vous en avez une connaissance directe ou personnelle, la réponse. Monsieur le Président, je suis loin de le savoir. Le Président, je suis bien loin de le savoir. Le Président, vous avez mentionné que la bombarde a influencé l'influx des prisonniers dans l'OM-13. Un effet sur les flux de prisonniers à la prison. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Comment cela s'est produit? C'est-à-dire qu'il y a eu deux événements. Il y a eu les bombardements et aussi les déplacements de populations qui quittaient les zones tenues par les ennemis pour gagner les zones libérées. Suite à ces événements, Tamoc a décidé que le personnel de M-13 devait arrêter des gens. C'est ce que je me souviens encore. Je me souviens de 12 personnes. Question. Avez-vous torturé des prisonniers à S-21? Avez-vous torturé des prisonniers à la prison ? On m'a raconté beaucoup de choses. Il y a eu seulement un prisonnier qui n'a pas été torturé quand j'étais directeur adjoint. Ce prisonnier, je l'ai giflé à trois reprises. C'était ma main king et quelqu'un était sur le point de le frapper. C'était Hing. Je l'ai empêché. Je l'ai fait moi-même alors que j'étais directeur adjoint. Question. A part cet incident, avez-vous frappé ou torturé d'autres prisonniers alors que vous étiez à S21 ? Réponse non. Avant de passer au point suivant, avez-vous tué personnellement quelqu'un à S21 ? Réponse non. Jamais. Question et à M13 ? Je n'ai pas l'intention de répondre à cette question qui porte sur M13. Question à nouveau, M. le Président. Selon moi, le témoin doit répondre à cette question. Il est en effet très peu probable qu'il soit un jour poursuivi pour ces faits. Le Président, la parole est au coprocureur international. Le coprocureur. Je pense que nous avons déjà peut-être cette question. Il n'est pas une possibilité de probabilité ou non qu'il soit poursuivi. Il s'agit de voir si en cas de poursuite, la personne pourrait s'auto-incriminer. Il existe toujours une possibilité qu'elle soit lointaine ou non. M. le Président, pour répondre brièvement, si cette possibilité est nulle, je ne pense pas qu'un témoin ait le droit d'exercer son droit de garder le silence. Comme je l'ai dit, je vais y revenir demain pour que chacun puisse, entre-temps, y réfléchir d'ici là. Le Président, l'objection de l'accusation est retenue, le témoin, a le droit de ne pas répondre à des questions, si sa réponse pourrait l'amener à s'incriminer lui-même. Par contre, s'agissant des faits pour lesquels le témoin a déjà été jugé, et le témoin doit répondre. C'est au témoin de décider de répondre au non. Il y a des faits de différentes natures. Il y a d'une part des faits pour lesquels le témoin a déjà été jugé, et il y a les autres faits. Pour ces autres faits, le témoin doit répondre. Si le témoin n'a pas d'informations sur les faits visés par la question, qu'il le dise, le témoin doit répondre en s'appuyant sur les informations qu'il possède. Concernant les faits ayant trait à M13, on ne saurait accepter la thèse de la défense selon laquelle la possibilité de poursuites ultérieures est nulle. C'est purement subjectif. Il s'agit de faits d'une ampleur analogue à celle des faits qui ont eu lieu à S21. Maître Pestmann. Vous avez passé une bonne partie de votre vie et une partie importante de votre vie dans les services de renseignement. Vous avez interrogé beaucoup de personnes soupçonnées d'être des espions, selon les connaissances que vous avez acquises dans les services de renseignement. À quel degré est-ce que la CIA s'était infiltrée au Cambodge durant la période Khmer Rouge ? Merci. Si l'on s'appuie sur les documents de S21, et si l'on s'appuie sur la vision du monde qui était celle du parti, alors on peut dire que la CIA était très infiltrée. Je dis bien si, si l'on se base sur la vision du monde du parti pour déterminer quelle était l'ampleur de l'infiltration de la CIA. La CIA intervenait à une très grande échelle, mais il y a deux six. Maître Pestmann, pour que les choses soient bien claires, je parle de votre propre expérience et de votre propre connaissance à l'époque des faits. Pour être plus précis, vous dites que l'intervention de la CIA était très large. Combien de réseaux de la CIA avez-vous pu démanteler alors que vous étiez au service du parti communiste ? Qui me représente ? Monsieur le Président ? Réponse. Quand je travaillais au service du parti communiste du Kampuchea, il y avait une certaine vision du monde concernant la CIA, concernant les stratagèmes de la CIA. Nous avons débusqué des agents de la CIA. Environ 12 000 agents de la CIA ont ainsi été débusqués et tués. Question. Peut-être que j'ai mal compris l'interprétation. Vous dites que c'est entre 10 000 et 12 000 agents de la CIA qui ont été exécutés sous la période des Khmer Rouges. Réponse. Monsieur le Président, je me suis appuyé sur une liste qui comportait le nom de 12 273 personnes, parmi lesquelles il y avait des agents de la CIA, du KGB et des agents des Younes. Et si vous voulez connaître le nombre total d'agents de la CIA, on peut faire un calcul en s'appuyant sur la liste. Donc, ce n'est pas que les CIA sont de ces 12 273 personnes. toutes n'étaient pas des membres de la CIA. Question. Quelle était l'ampleur de l'infiltration vietnamienne au Cambodge, d'après votre connaissance ? Réponse. Le nombre de personnes arrêtées et anéanties ressort des listes. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres personnes. Question. Lorsque vous dites que vous ne savez pas ce qu'il en est des autres, ça veut dire que vous ignorez s'il y avait d'autres agents ou réseaux vietnamiens que vous n'avez pas été en mesure de débusquer. N'est-ce pas ? Réponse. Mr. President. Bien entendu. Il en restait encore. Le parti a décidé d'en arrêter un certain nombre. Et si l'on inclut ceux qui ont été dénoncés dans les aveux, cela nous donne un chiffre bien plus élevé. Question. Le Président. La parole est au coprocureur international. Le coprocureur. Je conteste cette question. La défense, apparemment, semble chercher à obtenir des informations sur les agents du KGB et de la CIA en s'appuyant sur la teneur pour véridique des aveux. Si la défense tente de faire abattre cela comme un fait, il faut empêcher la défense de poser ces questions. Si l'avocat a des questions sur les informations qu'avait le témoin concernant ces espions de façon indépendante, c'est autre chose. Mais le témoin a dit que ces informations étaient tirées des documents de S21. La défense essaye d'établir la vérité en s'appuyant sur des pièces qui ne sont pas recevables devant ce tribunal. Il est tout à fait paradoxal que la défense adopte une telle attitude. Monsieur le Président, pour répondre, l'accusation comprend mal mes intentions au moment de poser cette question. Je n'essaye pas, bien sûr, d'établir le nombre d'agents de la CIA qui ont été capturés au Cambodge durant les années Khmer Rouge. Durant les années Khmer Rouge, j'essaye de déterminer si ce témoin pense que les aveux contiennent la vérité. Je pense que jusqu'ici, les réponses qu'il a données laissent très peu de doute. Quand t'as la conviction qui anime ce témoin, c'est ça que j'essaye d'établir. Je suis tout à fait prêt à passer au thème suivant. Le Président, le Président, le Président, l'objection est sustained de l'accusation et retenue. L'avocat de la défense est prie à ne pas poser des questions en s'appuyant sur des aveux obtenus sous la torture. L'accusation est une partie à la procédure. Et l'accusation a jusqu'ici soulevée différentes objections lorsqu'elle estimait que les questions des autres parties n'étaient pas pertinentes. Ici, l'objection a été soulevée après que le témoin avait déjà répondu à la question. Jusqu'ici, la Chambre avait toujours dit que le témoin devait attendre que la Chambre se soit prononcée sur l'objection en question. C'est ainsi que la Chambre a procédé jusqu'ici. Et ce, depuis le procès numéro 001. C'est à la Chambre d'apprécier la suite à donner aux objections, cela étant, la Chambre est composée de plusieurs juges. Ceci doit parfois délibérer et donc, du point de vue de l'organisation des débats, les choses sont parfois compliquées lorsque les parties soulèvent des objections. C'est la raison pour laquelle les parties sont invitées à faire en sorte que leurs objections soient soulevées avant que le témoin ait répondu. Ce n'est qu'ainsi que la Chambre pourra dire si le témoin doit ou non répondre à la question. La parole est à la défense. Merci, M. le Président. Doik, votre travail à S21 durant la période allant de 1975 à 1976, le décririez-vous comme utile, voire même comme crucial pour la survie du Parti communiste du Kampuchea ? Merci, M. le Président. Avant de décrire le travail qui était le mien à S21, en réponse à la question de M. le Président, celui-ci a parlé du travail crucial du S21 du point de vue de la survie du Kampuchea démocratique. C'est beaucoup dire. S21 avait une contribution beaucoup plus modeste. C'était en quelque sorte une goutte d'eau dans la mer. Deuxièmement, à S21, je travaillais sous la supervision directe de Sun Sen. Dans un premier temps, il m'a demandé de quitter le bureau d'Am Léang pour aller à S21. C'était vers le mois d'octobre qu'il m'a demandé de former des gens aux méthodes d'interrogatoire en tant que directeur adjoint. C'était en 1975. Quand je suis devenu directeur de S21, j'ai cessé d'interroger des gens. Je me suis lié à lire les documents. Il y a eu une exception. C'est lorsque je suis allé interroger personnellement Koitoun. Je l'ai fait sur ordre de mon supérieur. En dehors de cela, je passais mes journées à lire les documents et à les annoter. afin d'aider mes supérieurs. J'ai répondu à plusieurs reprises aux questions qui m'ont été posées. J'ai dit que je m'entretenais chaque jour avec mon supérieur durant au moins une heure chaque jour. Maître Pestman interrompt. Vous avez déjà répondu à ma question. Or, le temps dont je dispose m'est précieux. Ma question était de savoir si vous considériez comme important ou crucial votre travail à ce matin pour la survie du parti. Je crois comprendre que vous avez répondu que votre travail, c'était comme une goutte d'eau dans la mer. Cela suffit pas. Est-ce que vous avez perdu votre vélo ou bien est-ce qu'il a été volé ? Est-ce que je répète la question ? Maître Pestman, dois-je répéter ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie. Le Président, cette question est dénuée de pertinence. Le témoin ne doit pas y répondre. Maître Pestman, je pense que j'ai le droit d'expliquer pourquoi, à mon avis, cette question est pertinente. Mais j'y reviendrai. Je reviendrai à cet incident demain. Et là, j'espère que l'on comprendra facilement les raisons qui m'amènent à poser cette question. Le Président, n'oubliez pas que la Chambre, pour sa part, a le droit d'interdire des questions répétitives. Maître Pestman, comment s'appelez votre amie, la fille qui a décidé de ne pas étudier les mathématiques avec vous ? Le Président témoin, vous n'avez pas à répondre à ma question. Elle est sans rapport avec les faits allégués. Maître Pestman, je reviendrai plus tard aussi. Et là, j'espère que la pertinence de ma question apparaîtra clairement. Avez-vous jamais assisté à la torture de quelqu'un ? Réponse. Merci, M. le Président. À S21, je n'avais pas le temps d'insister aux interrogatoires. Et donc, je n'ai jamais vu aucun prisonnier se faire torturer. Il y a eu une exception, c'est quand je suis allé donner des instructions sur la façon d'interroger à l'étranger. La torture n'a pas été employée. J'étais là pour évaluer les capacités de l'interprète. C'est pour cela que je suis allé. Question. Pour être sûr d'avoir bien compris la réponse, lorsque vous êtes allé assister à cet interrogatoire, on n'était pas en train de torturer le prisonnier, n'est-ce pas ? Oui, c'est correct. Question. Vous avez répondu à la première partie de ma question. Ma question ne portait pas seulement sur S21. Qu'en est-il de M13 ? Monsieur le Président, je ne vais pas répondre à cette question. Je ne répondrai pas à cette question. Question. Est-ce que vous prenez du plaisir à torturer ? J'ai changé, John. Le Président, la parole est au co-procureur international. Le co-procureur. Monsieur le Président, ce témoin a dit qu'il n'avait pas torturé S21, il avait juste giflé un témoin. C'est une question qui s'appuie sur des faits que le témoin n'a pas joué. Deuxièmement, je m'interroge sur le but de ces questions. Peut-être que l'avocat pourrait dire à la Chambre l'objectif de ces questions. Sinon, on a l'impression que la défense suscite l'hostilité du témoin en posant des questions sans rapport avec le présent dossier. M. le Président, Mme le Président, Mme le Juge, je suis là, bien sûr, pour établir la crédibilité de ce témoin et de ses déclarations. À cette lumière, mes questions sont pertinentes, je pense. Il est pertinent de savoir si le témoin a torturé, s'il l'a fait parce qu'il pensait que c'était son devoir ou pour d'autres raisons. Je n'ai pas limité mes questions à S21. C'était une question ouverte. Bien sûr, le témoin peut répondre sur ce qu'il a fait à M13 également. le coprocureur. La question se fond sur l'hypothèse comme quoi le témoin a torturé. Or, il a dit de ne pas l'avoir fait. Il a juste giflé un témoin, dit le coprocureur. Si la question porte sur le plaisir que pouvait trouver le témoin en torturant à S21, c'est autre chose. Mais ce n'est pas ainsi que la question a été posée. Le président, l'objection est retenue. Je vois qu'il est 16 heures passées. Je peux poursuivre. Mais peut-être préférez-vous que l'on poursuive l'interrogatoire demain. Le président, on lui remercie pour ce rappel. En effet, le moment est venu de l'audience. Nous allons donc reprendre demain demain. Le garde de sécurité. Veuillez raccompagner le témoin au centre de détention et vous assurer qu'il soit au prétoire avant demain. Demain. Le garde de sécurité. Veuillez raccompagner les accusés au centre de détention et les ramener au prétoire demain avant demain. Le garde de sécurité. Toutes les réunis. La vibration de la liberté. Il ne reste pas àushingple. Le garde de sécurité. C'est parti. Dans tes horrifyinges. Verset les aches. Du rass.